Premier exercice Activité 1 Tournu, qu'il convient de prononcer sans son S final, est une jolie petite ville du sud de la Bourgogne, dont le nom est pour beaucoup rattaché au seul panneau indiquant sa sortie sur la 6. Précisément, les bonnes raisons de s'y arrêter ne manquent pas, ne serait-ce que pour visiter son exceptionnel abbaye Saint-Philibert, joyau roman bâti il y a un millénaire, flâner sur les bords de la Saône en contrebas ou déguster un repas d'exception chez Greuze ou aux terrasses, deux tables de chefs parmi le vivier existant dans le Maconnet. C'est autour de ce thème convivial et généreux de la gastronomie que Gérard Pont, patron du Festival des francopholies de la Rochelle, a choisi de donner vie à un nouvel événement, les franco-gourmandes, dont la première édition se déroule les 2 et 3 juin et attend de 5 à 6 000 visiteurs, avec l'objectif de doubler la mise les années suivantes, la capacité d'accueil du site, baptisée Grande Prairie de Tournus, s'élevant à environ 12 000 personnes. « Les franco-gourmandes à Tournus, c'est d'abord une histoire d'amitié », raconte Gérard Pont, qui n'est pas lui-même un habitué de la région et doit son implantation à Kevin Douvillet, programmateur à la Rochelle, qui, lors d'un week-end bourguignon chez un proche, a le coup de foudre pour les paysages et les saveurs de ce coin de France, où le poulet de Bresse le dispute au bœuf charolais, aux fromages affinés et au vin du maconais. L'idée de marier en un festival, musique et gastronomie, deux grandes sources de bonheur des Français, n'a pas tardé à devenir une évidence. Les partenaires locaux, eux, ont donné leur accord en janvier. À Tournus, les artistes de la chanson ne manqueront pas deux soirs de suite. Samedi 2 juin, après les Brigitte, à l'heure de l'apéritif, le public dégustera la délicatesse de Camille, en guise de hors-d'œuvre, l'énergie aux épices voyageuses de Charlie Winston en plat de résistance et le swing tonitruant de Caravan Palace au dessert. Dimanche 3 juin, chacun pourra remettre ça dès l'heure du goûter avec Carmen Maria Vega, suivi d'Yves Jamais et Benabar. Le tout agrémenté de quelques tapas musicaux locaux, Phil Smanké, Frédéric Bobin, Grand Kino notamment. Pour leur ravitaillement, les festivaliers oublieront donc un temps les traditionnels pizzas, kebabs, sandwiches à landouillettes et tartiflettes, arrosés de bière ou de soda, servis dans ce genre d'événements. Les artistes du fourneau seront de la fête, sous la baguette du chef étoilé Jean-François Piège, tout mieux. Parrain de cette première édition. Il confectionnera lui-même les sandwiches jambon-beurre vendus aux visiteurs soucieux de manger debout avec des ingrédients qu'il aura sélectionnés, se réjouit Gérard Pont. Pour ceux qui voudront s'asseoir et prendre leur temps, une allée des chefs sur le site propose des menus à moins de 25 euros concoctés par des chefs régionaux. Cédric Burtin, Johan Chapuis, Florian Giraud, Sylvain Goyer, Valérie Molien et Jean-Michel Carette. Ils se passeront le relais à raison de trois toquets à chaque repas. Et pour les éditions suivantes, Gérard Pont songe déjà à inviter des régions étrangères, musiciens et cuisiniers. On parle déjà d'une cuvée 2013 à tonalité et fumée transalpin. Les 2 et 3 juin, à Tournus, tarifs concert, 28 euros la journée, 45 euros le pass, deux jours, gratuits pour les moins de 12 ans. Activité 2 Comme mes grands-parents et mes parents, j'ai toujours vécu à la ferme. À 8 ans, je conduisais le tracteur avec une pédale adaptée. J'aimais la moisson, mais pas les poules que ma mère élevait. Et à l'adolescence, j'ai tout rejeté en bloc. L'agriculture, c'est trop de contraintes, peu de vacances, un métier dur. Pendant 10 ans, je travaille en ville, heureuse. Mon père part à la retraite et si je ne reprends pas l'exploitation, il faudra la céder. Un crève-cœur, car je suis fille unique. Et puis, l'envie de voir grandir mes 2 bébés au bon air, comme moi, me tenaille. Je retourne pendant un an au lycée agricole afin d'obtenir le diplôme nécessaire à mon installation. Mais quand je me lance, mon père tombe malade. De son lit d'hôpital, il me guide tout un été sur la moissonneuse batteuse. J'ai conservé les cultures, céréales, colza, betteraves. Mais j'ai changé le matériel, beaucoup plus performant. J'ai institué le non-labour des terres et la réduction des doses phytosanitaires, les fameux insecticides, pour mieux respecter l'environnement. Et j'ai rejoint un groupement d'agriculteurs pour échanger et lutter contre la solitude inhérente à ce milieu. Au début, mon père m'a secondé pour l'entretien du matériel, l'achat des approvisionnements et pour m'imposer dans ce milieu macho. Mes parents sont restés à la ferme et j'ai pris une maison à 200 mètres. On déjeune tous les jours ensemble. Il y a eu des frictions sur les investissements, car mon père voit l'exploitation encore comme la sienne. J'ai cédé, par respect. Il m'a appris le sens du travail, le goût de la nature. Aujourd'hui, je ne m'imagine pas enfermée dans un bureau. Mon fils ne s'intéresse pas à la terre, mais ma fille de 12 ans, pourquoi pas ? Je ne sais pas si je l'encouragerais, car il est de plus en plus difficile d'en vivre. Activité 3 Décryptage des sept vérités de Frédéric Malle, éditeur de parfum. Que recouvrent les fameuses notes de tête, cœur et fond ? Les parfums sont des pyramides d'évaporation. On peut les voir comme des fusées à plusieurs étages où les notes de départ, les plus volatiles, succèdent aux notes de cœur, elles-mêmes plus volatiles que les notes de fond. Quelle est la différence entre une eau de colonne, de toilette ou de parfum ? L'eau de colonne est une structure olfactive très volatile et légère, basée principalement sur des notes agrumes et agrestes, type sauge, romarin. Les eaux de toilette sont moins concentrées que les eaux de parfum ou les extraits. Leur utilisation a-t-elle évolué ? L'eau de toilette était diffusée en splash. Certaines personnes les utilisaient avec des gants de toilette. Les extraits étaient posés du bout des doigts. Tout cela aujourd'hui est du domaine du positionnement produit car ces gestes ont disparu. Quelle matière de synthèse utilisent les parfumeurs ? Il en existe deux sortes. Les reconstitutions synthétiques de la nature, indispensables quand on veut reproduire sa fragrance. La seconde est faite de produits abstraits qui apportent une odeur nouvelle à la palette des parfumeurs, comme une nouvelle couleur à l'arc-en-ciel ou une matière nouvelle. Sans notes synthétiques, la parfumerie moderne n'existerait pas. Question pratique, où faut-il se parfumer ? Où l'on veut, sur la peau, de préférence. J'aime bien en ce qui me concerne l'idée de Mademoiselle Chanel qui disait « Parfumez-vous là où vous voulez être embrassé ». Où entreposer son parfum pour mieux le conserver ? Au réfrigérateur, loin de la lumière, au frais, à l'abri des changements de température. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, le poser près d'une fenêtre ou sous un spot. À quelles idées reçues faut-il faire la chasse ? Les parfums de couleurs très foncées peuvent tâcher les vêtements clairs. C'est assez rare. Certaines eaux de Cologne, à base de notes espéridées, contiennent des substances phototoxiques, des matières premières désormais traitées pour que les parfums ne tâchent plus au soleil. Activité 4 On n'y coupera pas. Le travail à distance s'installe dans les entreprises françaises. Depuis les pionniers en 2006, une centaine d'accords ont été signés dans les sociétés de plus de 150 salariés. Et la montée en puissance de ce dispositif, qui, malgré son entrée dans le Code du travail en mars, doit affiner ses modes d'organisation, ne devrait plus cesser. Dans les pays anglo-saxons et les pays du nord de l'Europe, le télétravail concerne 20 à 30 % des salariés et continue de progresser. En France, il ne touche encore que 12,4 % des travailleurs, même si le taux de satisfaction est de 96 % dans les entreprises où il a été mis en place, affirme Cécilia Durieux du cabinet Greenworking, auteure d'une étude commandée par l'ex-ministre Éric Besson. Cette possibilité offerte aux salariés de travailler quelques heures, quelques jours ou en quasi-totalité à l'extérieur du bureau offre des avantages. Les entreprises optent pour le travail à distance afin de permettre à leurs salariés de mieux concilier leur vie privée et leur vie professionnelle. Moins de transport et plus de calme, c'est plus de temps consacré au sommeil, aux loisirs. C'est aussi plus de concentration et moins de stress. Le télétravail permet d'améliorer la productivité de 22 % en moyenne, estime la consultante. Cependant, si les télétravailleurs se disent heureux, les managers sont plus réticents. Pour réussir, ils doivent trouver un équilibre entre confiance et contrôle et apprendre à gérer leurs équipes autrement. Avec deux dérives à éviter, d'un côté le risque accru de ne plus trouver les limites entre travail et vie personnelle et de l'autre les difficultés à transmettre à distance les valeurs d'adhésion et d'engagement au projet de l'entreprise. Activité 5 Les premières tentatives pour saisir l'opinion des populations à l'occasion d'élections sont apparues au XIXe siècle aux États-Unis avec les straw votes ou votes de paille. Il s'agissait de simulations organisées par des journaux en interrogeant leurs lecteurs via différentes modalités, la plus courante étant le bulletin à découper et à renvoyer. Portant sur des échantillons très larges constitués de façon aléatoire et n'offrant aucune garantie de représentativité, cette méthode se révèle assez rapidement insatisfaisante. Au début des années 1930, George Gallup, statisticien, sociologue et fondateur de l'American Institute of Public Opinion 1935, développe une méthode scientifique de sondage d'opinion fondée sur le contact direct avec un nombre restreint de personnes, méthode des quotas, minutieusement sélectionnés pour être représentatifs de populations beaucoup plus vastes. C'est ainsi qu'en 1936, à partir d'un échantillon de 5000 sondés, panel représentatif, il prévoit la réélection du président américain Franklin Roosevelt avec 55,7% des suffrages. Il fera 61% quand le magazine Literary Digest, à partir de quelques millions de coupons retournés sur 10 millions envoyés, de listes de propriétaires de voitures et d'abonnés au téléphone, prédit la défaite du candidat démocrate au profit du républicain Alfred Landon. La justesse de la prédiction consacre la méthode. En 1938, les premières enquêtes d'opinion arrivent en France sous l'impulsion de Jean Stötzel, sociologue, inventeur du mot « sondage » et fondateur de l'Institut français d'opinion publique. On connaît la suite. Activité 6 Un Français sur deux a recours à l'automédication, une pratique qui reste basée sur les conseils du pharmacien selon une étude IFOP-PHR, groupement de pharmaciens disant représenter 11% des pharmacies, publiées jeudi. Si 91% des personnes interrogées estiment que les Français consomment trop de médicaments, un sondé sur deux dit cependant acheter souvent ou de temps en temps des médicaments sans avoir consulté un professionnel de santé. La proportion est la même concernant l'achat après avoir pris conseil auprès d'un pharmacien. Parmi les personnes interrogées, 97% disent avoir tout à fait ou plutôt confiance en leur médecin généraliste, 94% en leur pharmacien. Mais pour l'obtention de conseils sur un renouvellement d'ordonnances ou les effets secondaires d'un médicament, 27% et 28% des personnes sollicitent respectivement en priorité les pharmaciens, le recours au médecin se révélant ainsi moins systématique, note l'étude. Le pharmacien joue par ailleurs un rôle important dans la délivrance de génériques. 63% des personnes interrogées acceptent de remplacer le médicament prescrit par le médecin par un générique proposé par le pharmacien. Selon cette étude, 76% des personnes estiment que les assurances complémentaires devraient prendre en charge le remboursement des médicaments déremboursés contre 24% et 76% le remboursement d'actions de prévention telles que les consultations diététiques ou d'infirmières, les bilans et dépistages. Activité 7 Connaissez-vous la bonhote de Noirmoutier ? Cette jolie petite pomme de terre est connue pour son goût sucré évoquant la châtaigne. On l'a goûtée et adorée simplement cuite à l'eau bouillante, assaisonnée de sel, huile d'olive ou beurre demi-sel. D'où vient-elle ? De la fameuse île de Noirmoutier au climat doux et humide. Elle y est plantée chaque année le jour de la chandeleur. Les agriculteurs la récoltent 90 jours plus tard à hauteur de 11 000 tonnes. La coopérative ne rassemblant que 35 artisans cultivateurs. Qu'a-t-elle de si particulier ? Tout d'abord sa rareté, ce qui explique son prix. La barquette de 1,5 kg coûte 5,95 euros cette année. Disparue de la commercialisation dans les années 1960 à cause de sa fragilité, de sa récolte uniquement à la main et de son faible rendement, 100 grammes à 200 grammes par pied alors qu'un autre peut fournir jusqu'à 2 kilos, elle a été abandonnée à l'heure de la mécanisation. Puis, les adhérents de la coopérative de Lille lui ont redonné naissance à l'issue d'une collaboration avec l'INRA de Brest, à partir de semences conservées par des collectionneurs de plantes oubliées. C'est aussi son goût, léger, sucré, aux senteurs de châtaignes qui charment les gourmets. Attention, on ne la conserve pas plus de 5-6 jours dans son frigo, niveau bac à légumes, pour profiter de ses qualités. « Je la cuisine comment ? » « Comme une pomme de terre nouvelle. Surtout, ne l'épluchez pas. Contentez-vous de la laver, simplement. Elle cuit très rapidement. Il faut l'épocher 12 à 15 minutes après ébullition pour un résultat fondant, explique Lionel Lévy, chef d'une table au sud à Marseille. Alexandre Couillon de la Marine sur l'île de Noirmoutier la préfère à l'étouffer sous une coque de pâte à sel composée de farine, algues et blancs d'œufs. Ou imiter Cédric Béchade qui la taille, la frotte avec un peu d'ail puis la cuit dans un bouillon de volaille. Activité 8 Le CNCS est la première structure de conservation en France comme à l'étranger à être entièrement consacrée aux costumes et décors de scène. Le CNCS est un musée de France ayant pour mission la conservation, l'étude et la valorisation d'un ensemble patrimonial de 9000 costumes de théâtre, d'opéra et de ballet et de plusieurs éléments de machinerie ou décors de scène. Le CNCS situé à Moulins occupe une partie du quartier Villard, ancien quartier de cavalerie datant de la fin du XVIIIe siècle classé Monument historique. Avec ses excellents chiffres de fréquentation, le Centre national du costume de scène figure dans le top 10 des musées implantés en province. Placé en 8e position avec ses 80 288 visiteurs en 2011, le CNCS se situe juste derrière de grandes structures comme le château de Fontainebleau ou l'Historial de la Vendée. Il est cité dans le journal des arts de cette semaine comme « un exemple de décentralisation des collections et de réhabilitation d'un bâtiment historique particulièrement réussi. Preuve qu'un fonds exceptionnel très ciblé, accessible aux chercheurs et présenté dans le cadre d'une programmation dynamique peut faire beaucoup pour une ville. » Au niveau national, le Centre national du costume de scène se situe à la 60e place sur 303 musées en lice. Une forte progression dont se félicite Delphine Pinaza, directrice depuis le 1er août 2011. C'est avec beaucoup de fierté que le CNCS accueille les bons résultats de son classement en 60e position dans le palmarès 2012 des musées. En une année, le CNCS a gagné 24 places passant de la 84e place en 2011 à la 60e place en 2012 sur les 303 musées inscrits au palmarès. Le classement qui prend en compte plusieurs critères dont l'enrichissement des collections, l'accueil et les services offerts des publics, les prêts extérieurs, politique éditoriale, nombre d'abonnés et d'adhérents à la société des amis, fait bien évidemment apparaître les différences entre les structures parisiennes ou situées dans des grandes agglomérations qui bénéficient d'un taux, d'un volume de tourisme culturel favorable et les institutions localisées dans des villes moyennes qui doivent investir longtemps dans la programmation et la communication pour se créer une notoriété nationale voire internationale. Des encouragements pour le futur et le dynamisme du CNCS. Activité 9 La carte à puce est l'une des inventions qui ont tellement changé nos vies qu'on imagine mal aujourd'hui pouvoir s'en passer. son inventeur Roland Moreno homme à la créativité débordante vient de s'éteindre. Portrait par Jérôme Colombin Avec ses grosses lunettes sur sa bouille ronde posant pour les photographes avec un fer à souder ou une carte à puce à la main Roland Moreno était l'archétype du géotrouvetout à la française. Électronicien autodidacte ancien garçon de course reporter employé de bureau il bricole dans sa jeunesse toutes sortes de gadgets bizarres par exemple une machine à tirer à pile ou face ou une calculatrice qui se trompe dans les calculs. Plus tard il inventera aussi le radoteur un logiciel à créer des mots. En 1990 il écrit le livre La théorie du bordel ambiant un recueil de pensées philosophico-humoristiques qui sera suivi en 2011 de La victoire du bordel ambiant. Mais c'est la carte à puce qui fait sa fortune il en dépose le brevet en 1974 et même si cette invention lui a été quelquefois contestée il en a toujours conservé officiellement la paternité. Cependant si on l'avait écouté à l'époque ce ne sont pas des cartes en plastique qui nous serviraient aujourd'hui à régler nos achats mais des bagues électroniques c'est ainsi que Roland Moreno voyait l'utilisation de ce petit circuit électronique miniaturisé. Très vite en tout cas le concept s'est étendu à tous les dispositifs nécessitant un cryptage fort carte sésame vitale pour la santé décodeur télé carte SIM des téléphones portables badge et autres cartes d'identité. Moreno va surfer sur la vague de la carte à puce pendant 20 ans à travers sa société Innovatron jusqu'à ce que le brevet tombe dans le domaine public en 1994 mais ensuite il profite du dérivé de la carte à puce la carte sans contact que l'on trouve notamment dans le pass Navigo utilisé dans les transports parisiens. L'histoire de la carte à puce est indissociable de l'épisode Serge Humpish en 2000 cet informaticien français montre que l'on peut fabriquer de fausses cartes bancaires qui fonctionnent partout les fameuses Yes Cards le groupement des cartes bancaires panique et fait passer Humpish pour un malfaiteur quant à Moreno il affirme de son côté que la sécurité de base de la carte à puce est intacte il offre même un million de francs à qui parviendra à craquer réellement l'algorithme de son invention à ce jour personne n'y est parvenu Activité 10 Pour lutter contre la hausse des cambriolages de plus en plus d'habitants s'organisent sur le terrain cela s'appelle la protection voisin vigilant l'initiative vient des pays anglo-saxons et se met en place progressivement dans plusieurs départements pilotes notamment les Alpes-Maritimes reportage Vincent Capu et Didier Laborde Dans ce quartier résidentiel de Moinsartout sur les panneaux et les boîtes aux lettres un oeil grand ouvert prévient les visiteurs mal intentionnés ici les habitants sont vigilants à ce qui se passe chez leurs voisins La dame qui habite à côté est une dame seule avec deux enfants elle travaille toute la journée pour elle aussi c'est une garantie nous sommes à la retraite donc c'est facile de surveiller le va-et-bien si quelqu'un voit quelque chose moi je vais tous les jours chercher mon pain j'ai pour habitude effectivement de faire attention sans regarder chez les gens c'est pas de l'indiscrétion c'est plutôt pour alerter je pense que c'est bien dès qu'un rôdeur ou une voiture suspecte est repérée un référent du quartier alerte la police municipale ou la gendarmerie le rôle des voisins vigilants s'arrête là le dispositif est d'ailleurs très encadré pour que ces chaînes de surveillance ne se transforment pas en milices parallèles en aucun cas il s'agit de patrouille c'est simplement ce dispositif qui consiste à être vigilant sur l'habitation de son voisin qui vous a bien évidemment signalé son absence et sa volonté que vous surveillez son domicile d'abord hésitant le maire ne regrette pas d'avoir mis en place ce dispositif il y a 5 ans l'année dernière la délinquance a baissé de 10% sur sa commune mais surtout le lien social s'est renforcé aujourd'hui les gens ils ne savent pas vivre ensemble c'était pour moi une occasion de dire non on va se parler simplement je pars en vacances jette un coup d'oeil sur ma propriété 46 autres villes ont adopté ce modèle de participation citoyenne dans les Alpes-Maritimes sans le moindre dérapage pour l'instant activité 11 il fait appel aux instincts les plus bas il est interdit par une loi de 1998 et pourtant rentrée après rentrée il perdure le bisutage fait bel et bien partie du paysage d'un certain nombre de prépas grandes écoles et autres facultés fait récent il semble aussi se développer au sein de manifestations prétendument festives où l'alcool et l'esprit de groupe aidant les anciens font subir aux petits nouveaux toutes sortes d'humiliations en guise de rites initiatiques sous couvert de traditions ceux qui dénoncent de tels agissements sont considérés comme des traîtres et ostracisés certaines victimes préfèrent quitter l'établissement malgré tous les efforts fournis pour y entrer il arrive aussi que les bisutages tournent au drame selon le comité national contre le bisutage en l'espace d'un an pas moins de quatre décès auraient été liés à ces pratiques plusieurs plaintes pour viol ont également été enregistrées à l'issue de soirées ou de week-ends dits d'intégration si les dérives restent nombreuses c'est que les victimes et leurs familles hésitent à porter plainte c'est aussi que la justice se montre parfois clémente à l'égard des organisateurs selon le ministère de la justice 17 condamnations pour bisutage ont été prononcées en 2009 et trop souvent les chefs d'établissement eux-mêmes restent passifs de son côté la conférence des grandes écoles a adopté une charte proscrivant le bisutage pour son président Pierre Tapie les chefs d'établissement doivent cependant continuer à s'intéresser à la façon dont les nouveaux étudiants célèbrent l'entrée dans leur école alors que l'alcoolisation excessive est largement plus répandue que par le passé activité 12 mon royaume pour un plat de fève jadis la légumineuse aux grains charnus était commune dans les assiettes des paysans et respectée des notables sa forme fétale et sa récolte précoce en firent un symbole de fécondité depuis l'antiquité le jour de l'épiphanie ou fête des rois elle sert à désigner le roi d'un banquet ou à élire l'édile de la cité la révolution industrielle la délogea des galettes au profit de figurines en porcelaine et l'évolution alimentaire la chassa de nos estomacs le français s'est détourné d'elle et ses statistiques sont en berne vers 1860 150 hectares de fèves et fèvrol la variété utilisée pour l'alimentation du bétail était encore cultivée en France les deux tiers ont disparu pire les surfaces hexagonales consacrées aux protéagineux ont été divisées par 4 depuis 15 ans la faute à la viande devenu le graal de la protéine pour engraisser nos futurs steaks les agriculteurs ont opté pour le tourteau de soja au dépens entre autres de la bonne vieille fève sur les 246 000 tonnes de fèves et fèvrol récoltées en France en 2008 plus de 80% sont partis à l'étranger notre consommation s'élève à peine à 100 grammes par personne et par an le créneau est étroit pour se régaler de la précoce d'Aquitaine si tendre qu'on peut la croquer crue rare l'aqua dulce et la fève de Séville s'échangeront à prix d'or au Caire en Égypte une telle cherté provoquerait des émeutes sur la place d'Arrir où se détrônent les rois on aime tant la fève qu'on la mange même en sandwich Activité 13 Vous partez en vacances en juillet avec votre marmaille et vous ne voulez pas être encombré ? Formidable ! La SNCF propose un service d'enlèvement de bagages à domicile pour 33 euros Il suffit indique un dépliant publicitaire de composer le 36-35 appel sur taxé 34 centimes d'euros la minute Surprise ! L'appel permet de découvrir que l'enlèvement des bagages ne peut se faire que 48 heures avant la livraison Par exemple le jeudi 5 juillet pour une livraison le samedi 7 sur le lieu des vacances Quel vêtement portera-t-on entre temps ? Au retour c'est encore pire 4 jours d'attente Un employé viendra chercher la malle le samedi 13 juillet au matin mais il faudra patienter jusqu'au 17 pour se la faire livrer pour cause de 14 juillet férié de dimanche chômé et de lundi récupéré Il faudra donc quand même prendre un gros sac dans le train et y glisser ses médicaments puisque ceux-ci sont interdits dans la malle ainsi que les aliments Pour l'enlèvement et la livraison il faut compter une demi-journée d'attente à chaque fois de 8h à 13h ou de 13h à 17h créneau fixé par la SNCF Si vous voulez être servi en soirée c'est-à-dire entre 17h et 19h il faut payer un supplément de 15 euros Sur rendez-vous le surcoût est de 20 euros Pour suivre le transport du bagage il faudra encore appeler le numéro surtaxé Pourtant la loi Châtel entrée en vigueur en juin 2008 interdit ces numéros pour les services destinés à suivre l'exécution d'un contrat Au final on est loin du prix annoncé Il ne faudra pas non plus oublier de peser son bagage Seuls les valises ou les mâles de moins de 30 kilos sont acceptés Or la plupart des vendeurs de mâles se contentent d'indiquer leur longueur leur largeur et leur hauteur mais pas leur poids ni leur contenance Certes en multipliant longueur largeur et hauteur on obtient le volume une cantine de 61 par 29 par 23 centimètres donne ainsi une contenance d'environ 40 litres Mais pour quel poids ? Seul Manutant le précise 4,5 kg pour une mâle en acier de 35 litres Et combien pourra-t-on caser de pulls et de manteaux là-dedans ? Aucune idée Une option existe Acheter une housse sous vide et faire sortir l'air avec un aspirateur Nous avons fini par trouver une cantine militaire souple de 2,5 kg d'une contenance de 160 litres qui fait paraît-il un tabac chez les soldats Bien que nous ne soyons pas sûrs de voyager léger nous devrions nous amuser puisque la SNCF a prévu des clowns dans le train 5 euros par enfant et par adulte accompagnant Activité 14 Avec un litre d'essence qui approche ou dépasse selon les stations-service les 2 euros les automobilistes ont de plus en plus mal au portefeuille et ont recours à une solution déjà ancienne Le partage de véhicules le covoiturage qui connaît un développement fulgurant depuis 2007 en France Motivation économique mais aussi sociale et environnementale Le covoiturage permet de réduire la pollution et de rendre la route plus sympathique Reportage de Gaël Le Tanneux Le covoiturage a déjà une longue histoire Aux Etats-Unis pendant la seconde guerre mondiale les autorités incitent la population à partager ces véhicules afin d'économiser le carburant Mais rien à voir avec le développement constaté ces dernières années En 2007 il existait déjà près de 80 sites internet permettant de faire se rencontrer conducteurs et passagers Un développement qui s'explique par l'inflation du prix du pétrole Au début de l'année à Paris le litre de super a dépassé la barre des 2 euros Un record et une incitation à partager sa voiture explique Laure Wagner responsable du site covoiturage.fr qui met en relation plus d'un million 800 000 français Il faut le dire la première raison c'est quand même une raison économique Les passagers trouvent que le train est trop cher Quant aux conducteurs l'essence est de plus en plus chère et ils veulent partager leurs frais parce que leur budget automobile est de plus en plus élevé Exemple Paris-Marseille en covoiturage c'est 30 euros 3 fois moins cher qu'en TGV mais aussi 3 fois plus long Si vous avez du temps mais pas d'argent vous pouvez faire du covoiturage parce qu'en fait il y a énormément de trajets comme Lyon-Toulouse Grenoble Bordeaux des trajets transversaux pour lesquels il n'y a pas le TGV et où il faudrait passer par Paris le covoiturage a l'avantage de proposer des trajets porte à porte Autre avantage il contribue à réduire les rejets de gaz carbonique et donc à limiter la pollution atmosphérique et puis le covoiturage c'est aussi du lien social des rencontres Nicolas cadre dans la fonction publique le pratique depuis plus de 3 ans A partir du site on a juste l'âge de la personne une petite biographie des avis pour savoir si ça s'est bien passé et puis ensuite c'est totalement la surprise c'est ça qui est super dans le covoiturage A chaque fois c'est quelque chose de différent Si la voiture tombe en panne on partage comment ? Enfin comment ça se passe ? Jusqu'à présent c'est pas arrivé Et le temps d'un trajet on se lie parfois d'amitié avec son conducteur ou son passager insiste Laure Wagner du site covoiturage.fr On n'a plus beaucoup l'occasion aujourd'hui de parler 4 heures d'affilée avec des gens qu'on ne connait pas ça génère plutôt des rencontres éphémères Certains conducteurs organisent des dîners avec tous leurs covoitureurs ça crée des petits cercles d'amitié Et les sites internet ne cessent de se perfectionner on choisit son conducteur en fonction de ses goûts bavard, très bavard ou silencieux Quant à la négociation du prix elle est toujours possible mais en cas d'abus vous serez mal noté et donc moins sollicité Activité 15 Avec 1,3 million d'étudiants étrangers en 2009 soit 38% du total mondial l'Union européenne est la région du monde qui attire le plus de candidats à l'expatriation universitaire devant l'Amérique du Nord qui en compte 850 000 Les pays les plus prisés le Royaume-Uni avec 370 000 étudiants la France 250 000 et l'Allemagne 200 000 accueillent plus de la moitié des étudiants étrangers en Europe Dans les trois pays la Chine est l'un des principaux pays d'origine de ces étudiants Entre autres atouts les pays européens offrent une large reconnaissance internationale des diplômes et des droits de scolarité peu élevés Paris Vienne Zurich et Berlin ont en moyenne des droits de moins de 1000 dollars soit 760 euros par an comparé à 30 000 dollars soit 22 777 euros aux Etats-Unis souligne la Société d'études britannique QS dans son classement mondial des universités publiées en février Cette étude basée sur 12 critères allant de la qualité de vie à la réputation des universités auprès des employeurs internationaux a placé Paris en tête des villes étudiantes devant Londres Boston et Melbourne Dans la compétition mondiale pour attirer les talents cette attractivité européenne commence pourtant à montrer des signes de ralentissement selon le rapport de l'OCDE Regard sur l'éducation 2011 L'Allemagne et le Royaume-Uni ont perdu respectivement deux points et un point entre 2000 et 2009 les Etats-Unis cinq points La France maintient sa position Mais à l'inverse la proportion d'étudiants ayant choisi l'Australie et la Nouvelle-Zélande a progressé de 2% Ces deux destinations sont de plus en plus prisées par les étudiants asiatiques chinois en tête Activité 16 Le 30 juin 2012 a marqué la fin d'une époque Ce jour-là en effet a été débranché le réseau Transpac qui véhiculait le trafic du Minitel depuis 30 ans Parfois accusé d'avoir causé le retard des Français sur le web à la fin des années 1980 cette boîte beige à clavier intégré aurait au contraire joué un rôle considérable dans le passage du grand public d'une logique de papier à une logique d'écran interactif et de clavier Telle est l'une des thèses développées par Valérie Schaffer et Benjamin Thierry tous deux historiens des médias Après le rattrapage téléphonique l'objectif était de faire entrer un terminal dans les foyers pour continuer à stimuler la croissance C'est pourquoi le Minitel a été majoritairement distribué gratuitement L'idée était de financer le contenant pour stimuler les contenus à l'inverse de l'Internet actuel Note Valérie Schaffer car cet objet né de la rencontre des mondes de l'informatique et des télécommunications a permis le développement de services inédits du 3611 pour interroger les premiers annuaires électroniques au 3615 pour consulter les messageries réserver un billet de train ou faire ses achats en ligne Si la messagerie rose a marqué l'imaginaire tous les Français n'y ont pas prépare Au maximum au début des années 90 6,5 millions de terminaux sont en circulation Les utilisateurs du LA Aline ou des services similaires étaient néanmoins prêts à dépenser beaucoup d'argent Cela représentait une manne financière importante pour nombre de journaux Relève l'historienne Le recours à un pseudo et la visualisation des échanges caractéristiques d'Internet s'immisent donc bel et bien dans le quotidien des Français par le biais de ce terminal désormais désuet que certains regretteront Activité 17 Bonjour Virginie Garin Bonjour Stéphane Bonjour à tous C'est notre planète avec vous sur RTL Hier il y a eu deux incursions l'une spectaculaire de Greenpeace au budget dans l'Ain et puis l'autre d'un homme qui s'est présenté comme un poète escaladeur dans la centrale de Sivaud dans la Vienne Alors deux incursions est-ce qu'il faut s'inquiéter ? Alors EDF et le gouvernement l'affirme il n'y a eu absolument aucun risque hier le militant de Greenpeace a été tout de suite repéré comme il était en vol les autorités l'ont laissé terminer son action mais avec une aile volante il n'avait aucun moyen de faire des dégâts les réacteurs sont protégés par une enceinte en béton d'un mètre d'épaisseur alors quand même les centrales sont sûres mais EDF a décidé d'investir 400 millions d'euros en 4 ans pour renforcer leur surveillance pour qu'il y ait plus de gendarmes de caméras pour que les clôtures soient plus solides ce qui veut bien dire que le sujet est pris au sérieux alors c'est vrai hier il n'y avait aucun risque et Greenpeace rappelle qu'elle est une organisation non violente mais elle pose une question assez logique si une aile volante peut pénétrer dans une zone interdite quid d'un gros avion de ligne rempli de kérosène alors dans ce cas l'armée surveille et elle a pour mission de l'intercepter c'est à dire de le détruire en vol mais à 800 km heure tout va très vite donc si l'avion n'est pas détruit et s'il tombe sur un réacteur EDF reconnaît qu'il peut y avoir des dégâts une fuite radioactive l'enceinte de protection peut être percée et dans ce cas ce qui compte explique EDF c'est d'avoir de l'eau de l'eau pour refroidir le coeur et limiter la fuite donc dans toutes les centrales françaises les systèmes de refroidissement vont être sécurisés la décision a été prise après Fukushima activité 18 moins de travail plus de loisirs on croirait un slogan tout droit sorti d'une manifestation pour la réduction du temps de travail il s'agit pourtant du résultat d'une enquête de l'INSEE parue en novembre 2011 depuis 1999 le temps de travail effectif d'un français a diminué de 20 minutes par jour le temps dévolue aux tâches domestiques a lui aussi considérablement fondu quotidiennement on consacre 10 minutes de moins au fourneau 9 minutes de moins en course et 8 minutes de moins à faire le ménage qu'avons-nous fait du temps libre ainsi grappillé ? si une partie a été confisquée par les transports 7 minutes supplémentaires par jour et la toilette 14 minutes de plus qu'en 1999 le reste c'est tout naturellement reporté sur les loisirs nous disposons de 4h58 par jour de temps libre soit 7 minutes de plus qu'il y a 10 ans sommes-nous plus heureux pour autant ? étant entendu que nous employons nos loisirs comme bon nous semble on pourrait croire que nous consacrons le plus de temps possible à nos activités favorites il n'en est rien les activités artistiques chant, danse les promenades et les moments de sociabilité conversation réception sont les activités récréatives les plus appréciées des français pourtant il ne leur consacre que peu de temps à contrario la télévision qui occupe 42% du temps libre et le surf sur internet qui ne cesse d'augmenter plus d'une demi-heure par jour en 2010 sont parmi les loisirs jugés les moins agréables seuls les téléphages qui regardent la télévision plus de 4h par jour déclarent aimer cela pour les autres internet et le petit écran arrivent en queue de classement juste devant les activités associatives ou civiques passer 2h par jour à faire quelque chose que l'on apprécie peu voilà un résultat pour le moins déconcertant à moins que les enquêtés n'aient pas osé avouer tout le plaisir qu'ils y prennent activité 19 dans son smartphone Alice 20 ans a plus de 800 photos et vidéos mais aussi des contacts des notes en tout genre et comme 40% des utilisateurs des informations top secret genre un code de carte bleue ou quelque chose je me l'envoie par texto sans avoir dans l'idée que ça pourrait être un jour divulgué ou que c'est pas une donnée complètement protégée ah bah non c'est vrai que c'est vrai que j'y avais pas pensé Michel lui il y a pensé et il se protège c'est pour ça d'ailleurs que je mets deux mots de passe sur le téléphone que je sauvegarde dans un ordinateur au cas où je le perd ou que le téléphone bug je sais pas des codes d'immeubles des codes des identifiants c'est toujours mieux de mettre des mots de passe selon l'étude de médiamétrie les 15-17 ans sont plus nombreux que les autres à utiliser un code de verrouillage plus nombreux aussi à protéger leurs données sur les réseaux sociaux sauf que leurs parents ont encore du mal à leur faire confiance Nathalie 50 ans est la mère de deux ados parce qu'elles savent pas gérer ce qui est du domaine du personnel du privé et de ce qui est du domaine public de la divulgation par exemple donc ce serait bien que les parents s'y mettent un peu regardent un peu comment ça fonctionne non pas pour les espionner mais au contraire pour leur donner quelques petits conseils comme tout outil faut en connaître les limites L'an prochain la CNIL devrait recommander aux constructeurs et aux développeurs d'applications des services plus respectueux de la vie privée des utilisateurs Activité 20 1,5 milliard d'euros c'est ce que dépensent chaque année en France les 7 à 12 ans pour leurs achats personnels sans parler de leurs grands frères et sœurs Mieux encore les ados influent sur plus de 90 milliards d'euros pour les dépenses des foyers Ils veulent souvent de la marque du high-tech bref du cher et exigent même parfois d'être traités à égalité avec leurs parents Un tel comportement pour les publicitaires ça s'appelle un marché en or qu'il ne faut pas laisser filer Pour séduire cette cible de choix chacun a sa stratégie Les grands magasins dédient des étages voire des boutiques rebaptisés pour l'occasion Concept Store ça fait plus jeune entièrement consacrés aux teenagers Les galeries Lafayette avec l'espace VO H&M ETAM Lévis sont déjà dans la course Autre grand terrain de chasse les médias C'est ainsi qu'on a vu émerger Filles TV ou Radio Junior la première radio des moins de 15 ans sans parler des innombrables magazines pour ados et des produits siglés de leurs émissions étoilées préférées Enfin l'un des grands soucis des parents et des as du marketing quoique dans des sens opposés c'est le portable devenu sacro-saint accessoire de frime dans la cour de récré En 2002 déjà 62% des 13-19 ans en possédait un contre 19% en 2000 Une progression qui laisse rêveur Modèles dernier cri dépassement de forfait démentiel sonnerie clinquante et texto envoyé à toute heure de la journée à s'en faire mal au pouce Les jeunes les jeunes veulent tout Et les parents payent terrassés par l'envie de pouvoir joindre leur chérubin à toute heure et affolés par la perspective d'être taxés de géniteurs mesquins et ringards Et comme l'adolescence commence désormais de plus en plus tôt un fabricant a lancé en janvier la dernière innovation à la matière le téléphone portable pour les 4-8 ans À ce rythme les bébés nous imposeront bientôt la marque des couches à la mode celle avec des strass sur les scratchs Activité 21 Boire du café régulièrement aiderait-il à garder le moral ? C'est en tout cas la conclusion d'une étude réalisée sur plus de 50 000 femmes appartenant à une cohorte d'infirmières américaines Les chercheurs ont récolté des informations sur leurs habitudes de consommation de café mais aussi d'autres boissons contenant de la caféine Boissons au cola thé chocolat Puis leur ont demandé si elles avaient déjà souffert d'une dépression diagnostiquée par un médecin ou pris des antidépresseurs Or il semblerait que par rapport aux infirmières qui ne consomment pas de café moins d'une tasse par semaine les consommatrices régulières 2 à 3 tasses par jour aient un risque réduit de 15% de développer une dépression Et chez celles qui en consomment plus de 4 tasses par jour ce risque serait diminué de 20% Ces données si on les ajoute à d'autres études écartant un effet négatif de la caféine sur les troubles cardiovasculaires ou évoquant même une possible action anti-inflammatoire du café notamment contre le cancer de la peau sont toutefois compte tenu des limites inhérentes à la méthodologie employée largement insuffisantes pour recommander la seule consommation de café Sans compter qu'il est bien connu que chez certains sujets le café peut entraîner une hausse de l'anxiété pouvant aller jusqu'à l'attaque de panique mais aussi des troubles de l'humeur agitation irritabilité ou du sommeil Prudence donc avant de vous ruer sur votre machine à expresso Activité 22 À partir du 23 juillet 2012 les hôtels ne pourront plus faire référence à leurs précédentes étoiles sur des plaques octogonales bleues Le nouveau classement des hôtels sera matérialisé par un panneau rectangulaire bordeaux et argent surmonté d'un grand H Cette classification d'une à 5 étoiles établie à partir de 246 critères répartis en 3 grands chapitres équipement services aux clients accessibilité et développement durable sera valable 5 ans Pour l'heure sur près de 17 000 hôtels seuls 4794 ont obtenu une ou plusieurs étoiles L'hôtelier n'ayant pas adressé de demande de nouvelle classification sera considéré comme sans étoiles Il devra enlever de sa façade son panonceau bleu et faire disparaître toute référence aux anciennes étoiles sur son enseigne sa documentation commerciale son site internet Les hôteliers en infraction risquent une amende de 15 000 euros et peuvent être poursuivis pour publicité trompeuse Article L311-8 du Code du tourisme Activité 23 Pour la première fois la génération qui succède vivra peut-être moins bien que la précédente Cette génération boomerang est représentée en France par 700 000 adultes qui ont repris le chemin de la maison des parents en cause le prix de l'immobilier un divorce un chômage aussi parmi les 25-34 ans 8% des femmes et 13% des hommes vivent actuellement chez leurs parents Retourner en arrière retrouver sa chambre d'ado alors que l'on y revient à 30 ans seul ou même en couple n'est pas sans conséquence C'est perçu comme un rétropédalage pour celui qui revient et un échec pour les parents qui se sentent coupables de n'avoir pas su lancer l'oiseau hors du nid Il faut donc que ce soit considéré comme un tremplin pour mieux rebondir car les conflits sont souvent au rendez-vous Chacun de son côté a pris de nouvelles habitudes les jeunes mais aussi les parents Les vieilles querelles ressurgissent alors à la table familiale Les points d'achoppement sont nombreux Les horaires la vie ménagère la sexualité des jeunes mais aussi des aînés la vie sociale Si au départ il est normal que les parents soient là pour aider les enfants cette situation mal gérée peut avoir des conséquences irréversibles pour la famille D'où la nécessité de définir dès le départ les clauses de cet hébergement la durée les participations financières et ménagères Ce n'est que de cette façon que cette aide temporaire pourra fonctionner Avez-vous connu cette situation ? Pourriez-vous accueillir votre enfant ? Pourriez-vous retourner dans votre famille ? Activité 24 Qui n'a pas porté enfant ces sandales de plage aussi disgracieuses qu'inconfortables ? Derrière ces méduses de plastique pourtant l'esprit novateur d'un coutelier auvergnat En 1946 Jean Dauphin a l'idée de remplacer les manches en corne de ses couteaux par du plastique Le cuir manquant après-guerre il fabrique des souliers dans cette matière Ces modèles sont d'abord exportés en Afrique occidentale française avant de devenir la star des plages Aérée à lanières croisées transparentes elle est baptisée dès 1962 la Sarésienne mais chacun y va de son petit nom squelette en Vendée mica aux Antilles et méduse à Paris Elle revient en grande pompe des années plus tard brésilienne cette fois par le biais de la marque Mélissa et de son modèle l'Aragna On doit ce retour au propriétaire d'une usine de bouchons de bouteilles en plastique qui, de passage à Marseille en 1979 découvre notre méduse En 25 ans l'Aragna se vend outre-Atlantique à quelques 50 millions d'exemplaires Avec la technique du plastique injecté toutes les formes de la ballerine à l'escarpin sont désormais permises Depuis deux ans la collection en PVC recyclé de Mélissa est dessinée par des designers de renom Jason Wu Vivienne Wetswood ou encore les designers Fernando et Umberto Campana Et même les griffes de luxe mises sur le caoutchouc Sea by Chloé et ses spartiates vert cru Lacoste et ses sandales roses Activité 25 Et pourquoi ne pas cuisiner au lave-vaisselle ? C'est une manière efficace de cuire à basse température Il suffit d'emballer poisson ou viande dans un sac étanche puis de lancer un programme à 60 degrés ou plus Explique Hervé Tisse physico-chimiste de l'INRA Institut scientifique de recherche agronomique Idée saugrenue ? La cuisson à basse température vient pourtant d'envahir en moins d'une décennie les cuisines des restaurants Certes les cuisiniers professionnels n'utilisent pas de la vaisselle mais des fours ou des bacs d'eau maintenus à température constante sous les 100 degrés où les aliments restent plus longtemps que dans une cuisson classique Cela permet d'obtenir un moelleux incomparable de manière économique Au final un rôti de 1 kg perd 50 g contre 300 g en cuisson à température élevée Précise le chercheur Autre avantage le cuisinier n'est plus à une minute près Le produit cuit à basse température peut attendre Seule condition ne jamais descendre sous les 60 degrés pour éradiquer les bactéries La cuisson dite douce ne date pas d'hier Nos grands-mères nous expliquaient qu'un gigot cuisait 7 heures et que le phare breton restait dans le four du village après la fournée de pain Notre rythme métro boulot dodo a chamboulé ses pratiques Le toujours plus vite et toujours plus chaud est devenu monnaie courante Il y a des seuils à ne pas dépasser et nous sommes sûrement allés trop loin Au-delà de 180 degrés par exemple les graisses de poissons insaturées risquent de se dégrader constate le nutritionniste Gérard Pascal Dans les années 1970 des chefs se sont lancés dans l'élaboration de plats goûteux sous vide et cuits à basse température Le savoir-faire est désormais transmis dans des écoles professionnelles et arrive dans nos cuisines Pour un amateur c'est une façon d'obtenir un moelleux extraordinaire et d'être souple dans la gestion du temps explique Emmanuel Tessier gérant de l'école Corsaire à Cancale Il est vilaine qui transmettent au public le savoir du chef étoilé Olivier Relinger Monsieur Tessier révèle ainsi les secrets du bar en cuisson douce et huile d'agrume Chez soi l'expérience peut se faire à l'aide d'un four à température affichée ou d'un lave-vaisselle comme le suggère la chroniqueuse Julie Andrieux qui a rapporté cette astuce des Etats-Unis en 2004 On a ainsi tenté la cuisson d'un poisson surgelé sous vide avec la vaisselle à 65 degrés pendant 45 minutes puis un autre agrémenté d'herbes et d'épices dans un bocal à confiture hermétique écolo et goûteux Transcription des documents oraux des épreuves type Activité 1 Je suis un homme de 40 ans qui a lancé son activité de conseil de service à la personne ou un commerce de détail Voilà quel pourrait être grosso modo le portrait type de l'auto-entrepreneur L'agence centrale des organismes de sécurité sociale à cause a passé au crible les principaux profils des premiers inscrits au cours des deux premiers mois de 2009 Premier constat 70% des auto-entrepreneurs sont des hommes contre seulement 63% pour les créateurs d'entreprises classiques Leur âge moyen est de 40 ans 37 ans et demi pour les autres entrepreneurs et 8% des auto-entrepreneurs sont des retraités soit deux fois plus que chez les créateurs d'entreprises classiques Il y a moins de jeunes auto-entrepreneurs 21% ont moins de 30 ans contre 28% en moyenne pour les créateurs d'entreprises ces dernières années 31% des auto-entrepreneurs sont sans emploi et 37% sont salariés Parmi les secteurs les plus investis les auto-entrepreneurs ont créé leur activité essentiellement dans les secteurs du conseil pour les affaires et la gestion les autres services personnels coiffeurs masseurs les commerces de détail sur éventaires et marchés marchands ambulants brocanteurs Les secteurs high-tech ont aussi la cote avec de nombreux lancements d'activités en programmation informatique et en vente à distance sur catalogue spécialisé e-commerce Enfin ils seraient répartis sur le territoire français de façon relativement homogène d'après la COS Activité 2 Le centre d'aide par le travail est un établissement de travail et de soutien Il constitue une réponse originale et parfaitement adaptée aux besoins de nombre de personnes handicapées mentales Le CAT a une double finalité Faire accéder grâce à une structure et des conditions de travail aménagées à une vie sociale et professionnelle des personnes handicapées momentanément ou durablement incapables d'exercer une activité professionnelle dans le secteur ordinaire de production Permettre à celles d'entre ces personnes qui ont manifesté par la suite des capacités suffisantes de quitter le centre et d'accéder au milieu ordinaire de travail ou à une entreprise de travail adaptée Les associations de loi 1901 gèrent la quasi-totalité des CAT en France Ces associations à but non lucratif gèrent aussi la plupart des établissements qui accompagnent les personnes handicapées mentales IME MAS Foyer Elles concourent toutes à la réalisation du projet individuel de la personne handicapée mentale Elles ont été créées par des parents de personnes handicapées pour lesquelles la qualité de la prise en charge et le respect de la dignité de la personne sont les deux piliers de la gestion des établissements Elles emploient près de 80 000 salariés Le CAT a une double finalité Il doit offrir aux personnes handicapées qui l'accueillent une activité à caractère professionnel et des soutiens médicaux sociaux Cette dualité constitue le fondement même des CAT Aucun des deux aspects ne saurait disparaître sans que la vocation de l'établissement soit gravement altérée Ainsi, grâce à des activités à caractère professionnel à des soutiens adaptés sociaux, éducatifs médicaux et psychologiques et un milieu de vie favorisant l'épanouissement personnel et l'intégration sociale Les CAT ont pour finalité de faire accéder à une vie sociale et professionnelle des personnes rencontrant momentanément ou durablement des difficultés pour exercer une activité dans le milieu ordinaire du travail ou en atelier protégé Le CAT a vocation à accueillir toute personne handicapée adolescente ou adulte à partir de l'âge de 20 ans Cette orientation résulte d'une décision de la Maison départementale des personnes handicapées MDPH Cependant, une personne peut être admise à partir de 16 ans après avis de la Commission départementale d'éducation spéciale CDES Le CAT a pour vocation principale d'accueillir des personnes handicapées quelle que soit la nature de leur handicap A cet égard il convient de noter que les CAT ne reçoivent pas nécessairement des personnes souffrant de handicap de même type La mixité des handicaps n'est donc pas à proscrire mais elle n'est jamais imposée non plus Les CAT sont des structures accessibles à des personnes assez lourdement handicapées Le travailleur handicapé doit avoir une aptitude potentielle à travailler Cette aptitude ne doit pas dépasser le tiers de celle d'une personne valide Ainsi il ne pourra être exigé de lui un certain rendement Cette capacité de travail est appréciée par la MDPH Il existe à ce jour environ 1400 CAT en France dont environ 600 gérées par des associations affiliées à l'UNAPI 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 à l'UNAPI